bonjour martin je katharina donc on se retrouve aujourd'hui avec martin pour une nouvelle investigation cette fois ci l'investigation numéro 223 j'ai presque dit le sujet sur le sujet que tu connais pas bon bah parfait donc cet protocole cette investigation va être fait en deux parties première partie partie fixe où nous allons répondre aux questions et deuxième partie partie libre nous allons approfondir ensemble points qui nous ont parlé pour lequel on a envie de plonger plus en profondeur et puis cet protocole est fait en même temps dans plusieurs pays et par plusieurs binômes après l'information est rendue disponible sur la plateforme de youtube et telegram et voilà je pense qu'on peut partir donc prends une grande inspiration expire de décon confortable tu te détendes parfaitement chaque cellule de ton corps tout ton corps est détendu au calme en confiance et maintenant je vais compter de cinq ans tu vas te détendre davantage avec chaque mot chaque chiffre que je prononce chaque chiffre que je prononce chaque chiffre que je prononce plus en plus en profondeur dans tes espaces en état plus en plus en profondeur dans tes espaces en état modifié de conscience cinq ans tu peux commencer tranquillement te détendre davantage avec chaque mot que je prononce quatre et tu ressens ton dos s'enfoncer dans un feu d'œil de plus en plus profondément remporter ta tête, tes jambes, tes mains, tes bras de plus en plus en plus en plus en plus en plus profondément trois et tu suivis ma voix et uniquement ma voix qui va t'accompagner pendant cette investigation Et tu continues de te détendre et plonger avantage avec chaque mouvement respiratoire, avec chaque battement de gueule. Et à partir de maintenant, tout le bruit extérieur va juste aider de plonger encore et encore en état modifié de conscience. Et alors, comment tu te sens, Martin ? Je vais bien. Ah bah super. Est-ce que tu avais des premières perceptions ? Non, pas encore. Non ? Dans ce cas-là, on va partir avec le protocole. Donc, à mon 3, tu vas te connecter au mot sirène et tu vas me dire qu'est-ce que tu perçois à mon 3. 3, 1, 2 et 3. Sirène. La terre de sirène. Ok. Je vois comme un humanoïde avec une queue de poisson qui vit sous l'eau. D'accord. Oui, c'est cinglant. C'est manipulateur. D'accord. Prolonge ta vision dans cette direction. Qu'est-ce que tu ressentes ? Qu'est-ce que tu observes encore ? Focalisse sur cette sirène anti-tech, comme tu dis ? Et on dirait que je le ressens comme... Capacité, comme hypnose... Ils attirent très facilement les hommes, c'est-à-dire qu'ils ont une grande capacité de contrôler, créer des émotions. D'accord. Martin, tu ne vas pas te laisser influencer par aucune de cette sirène. À mon droit, un, deux, trois. Non, promis. Par l'influence. Non, non, non. D'accord. Il y a autre chose qui attire ton attention comme information ? Focalisse autour. Prends toute information que tu peux. Sirène comme entité. Écoute, c'est pas mal ce que je vois pour la première image. D'accord. On va passer à la question suivante alors. Les sirènes existent-elles ou ont-elles déjà existé ? Que perçois-tu à ces sujets ? Écoute, ce que j'aperçois, c'est plus un peu comme d'autres entités, comme reptiloïdes ou humanoïdes, qui font des incursions dans notre dimension pour nous affecter. Mais elles ne demeurent pas ici à temps plein. Elles ne font pas partie de notre dimension. Non, elles ne font pas partie. Focalisse dans cette direction, est-ce que tu peux apporter les informations ? Pourquoi elles ne font pas partie de cette dimension ? Pourquoi tu ne les ressentes pas dans cette dimension ? Elles sont où, localisent-les ? Écoute, moi, je les ressens plus à l'extérieur de notre dimension. Je vois comme un vaisseau. Ah, d'accord. C'est comme, ils ont besoin de l'eau, ils ont des... C'est des créatures plus aquatiques. Le vaisseau devrait être plein de liquide ou de gaz. Ah, d'accord. Intéressant. Fais le tour de cette question. Est-ce qu'elle existe ou ont déjà existé ou ont-elles existé ? Mais tu, au même titre, tu as les autres interférences qu'on peut avoir trouvé, des restes, mais ils n'ont pas vraiment existé ici. Hum hum, parfait. À quoi ressemble-t-elle ? Focalisse. Prends un large échantillon. Des sirènes, tu me décris ce que tu perçois. Écoute, ce que je vois, ils ont quand même une physiologie qui peut ressembler un peu à nos femmes. Elles peuvent avoir des beaux grands cheveux, des grands yeux. Mais comme on dirait un peu comme certains poissons, quand ils rouvrent la bouche, ça peut être très surprenant et très animal, très... Les grandes dents, c'est pas humain, c'est seulement l'apparence. D'accord. Prends plus de perspective, élargite tes perceptions. Est-ce qu'il y a autre information qui arrive ? Si tu focalises sur plusieurs des sirènes, est-ce qu'elles ont tous le même aspect ? Screen-moi un large échantillon de sirènes et tu me dis à quoi ça ressemble. Ok, le plus large, écoute, on dirait que c'est un peu comme des grilles, on dirait que j'ai l'impression que c'est créé en laboratoire, puis c'est pas du super conscient, puis ils sont plus ou moins humains, on pourrait dire. Ce que je trouvais, mettons que la bouche ouverte, c'était vraiment pas mélodieux. Mais s'il reste la bouche fermée, puis la tête baissée un petit peu, cachée en arrière des cheveux, ça peut sembler attrayant. Tandis que d'autres sirènes ont plus l'apparence humaine, même si, je veux dire, la bouche et tout, c'est moins effrayant que d'autres. D'accord. Pour une meilleure description, tu peux focaliser, par exemple, sur leur cou, oreille, tu continues à scanner le corps, la buste, les bras. Écoute, la tête, le cou, ça ressemble beaucoup à nous les humains, les oreilles. Écoute, je vois pas vraiment d'oreilles, là. Ah, d'accord. Continue. C'est beaucoup caché sous les cheveux, et nous, on voit pas très, là, mais... La peau, ça peut être des fines écailles ou plus grosses, qui fait plus poisson, là. D'accord. Le... Les bras, les doigts, ça... Observe. Je vois quatre doigts au spécimen que j'ai devant moi. C'est ça, les mains ressemblent... Certaines, les mains ressemblent aux nôtres, d'autres, c'est vraiment plus reptilien, s'on pourrait dire. Ah, d'accord. Continue scanner vers le bas... Les jambes. Il n'y a pas de jambes, là, je vois une queue. D'accord. Comme si tes yeux pouvaient aller à l'intérieur de cette queue, que, je sais pas. À l'intérieur, oui. Tu vois, à l'intérieur, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention sur l'anatomie de l'intérieur de cette queue, que, ou je sais pas. Regarde l'anatomie de cet organe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Martin? Oui, oui, je regarde. C'est une queue un peu... Quand ils se déplacent, la queue monte de haut en bas, comme les baleines, les dauphins, et non de gauche à droite, tombe les poissons. D'accord. À l'intérieur, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Écoute, je vois quand même la colonne vertébrale qui va presque au bout, mais la queue, en tant que telle, qui fait le genre d'éventail pour avancer le bout de la queue, écoute, ça ressemble légèrement à des pieds, là, une petite forme, au bout, mais c'est une queue de poisson, là. Je vois pas autant de... Écoute, pour moi, tout est une anomalie face à ce que je connais, là, mais je sais pas, ta question, je devrais chercher de quoi... Non, rien, juste regarde à l'intérieur de l'organe, on est toujours dans... à quoi ressemble-t-elle? Donc, vraiment une description. Entre les doigts, si elle écarte les doigts, est-ce que tu vois quelque chose? Oui, elles sont palmées un peu, là, jusqu'au niveau des milieux des doigts, là. D'accord. Ah, ok, oui. Écoute, le visage, les petites écailles, seulement avec le reflet, on dirait que ça peut... On dirait qu'il y a des petits brillants... En mode de description? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ça peut être mystérieux face aux hommes, là, de voir ces petits brillants, là, au visage. D'accord. Mais de près, c'est pas très beau, hein? C'est pas très beau, d'accord. Comment tu te sens en présence de cette créature? Mardi matin, là, il n'y a aucun souci, là. Je vais bien. D'accord. Tu la sentes plus éthérée ou plus physique? Le sujet que j'ai devant moi, c'est plus physique, là. D'accord. Intéressante. Est-ce qu'il y a autres sujets qui sont à proximité ou que tu pourrais connecter, mais restent en observation à distance pour ne pas perturber? Est-ce qu'il ressemble à autre chose ou vois-tu des différences entre les sirènes? Et dans ce cas-là, peux-tu décrire? Focalise sur cette sirène, éventuelles différences entre les sirènes. Écoute, à part qu'il y en a qui ont plus l'air humain que d'autres, on dirait que le ventre, on dirait qu'il y en a qui ont plus de ventre que d'autres. C'est une des particularités qu'on voit beaucoup, que je vois beaucoup. D'accord. Focalise dans cette direction tout de suite. Pourquoi? Observe ce ventre. Pourquoi? Il attire ton attention. Qu'est-ce qui fait cette différence? Prolonge ta vision dans cette direction. Écoute, on dirait que c'est une anomalie. C'est un vieillissement. Ah, d'accord. Je n'ai pas l'impression que, par rapport aux autres créatures, créer un laboratoire, elle ne durait pas longtemps. Ah, d'accord. L'espérance de vie n'était pas longue. Si tu nous, au niveau des années terrestres, au niveau des années terrestres, il vit combien? Un monde 3, un, deux, trois. Premier chiffre. J'ai 12 qui ont monté. 12 ans. 12 ans? Intéressant. Hum. Ont-ils des organes sexuels? La question suivante. Donc, focalise dans la zone sexuelle, les organes sexuels. Non, j'en vois pas. D'accord. Plonge dans cette zone et observe de l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton intention? Non, le côté... D'accord. Pas d'organes sexuels. D'accord. Donc, reviens ici et maintenant d'où je te parle. Un, deux, trois. Tu sors de là. Et maintenant, Martin, s'il te plaît, lis adène éthérique de ces créatures et dis-moi quelles caractéristiques tu perçois. Un, deux et trois. Écoute, pour moi, c'est comme un cousin du petit gris, mais adapté pour l'eau, pour... Écoute, c'est non. Ça en a servi pour certains trucs sur la Terre, attirer certains marins, puis... D'accord. Martin, à mon toit, tu vas toucher la fréquence ou focaliser sur la fréquence pleinement. Tu es focalisé sur cette fréquence et tu vas me donner une composition exacte d'adène éthérique à mon trois. Un, deux et trois. Qu'est-ce que tu lis dedans? Par rapport aux espèces qu'on connaît ou pas? Martin? Oui, oui, mais j'essaie de te dire quelque chose d'autre qu'un cousin du petit gris. Gris? Oui, un gris. Intéressant. Créatures créées à la boue. D'accord. Mais je vois très joueur et je ne reçois rien, donc. Parfait. Donc, on va passer à la question suivante. Quelle est l'origine de ces créatures? Focalise sur l'origine, l'origine de ces créatures. Oui, Écoute, j'ai eu les insectes, je crois, qu'ils ont créé. Intéressant. D'accord. sont beaucoup dans la séduction, dans le contrôle mental, puis, pendant que les gens sont inoptisés, mais ils sont comme, il y a beaucoup de gens qui ont été emportés sur des vaisseaux, puis connectés, ont été implantés, ont eu des opérations. D'accord. C'est beaucoup d'énergie sexuelle qui viennent chercher. C'est ça qu'ils recherchent beaucoup. D'accord. On parle des abductions? Abductions, oui. Oui. Et voilà. Les humains sont abductés? Oui. Observe, donne-moi plus d'informations par rapport à cette plus d'informations. Quel lien entre origines de ces créatures et ce que tu viens de décrire, les abductions des humains? Écoute, ça tombe dans nos croyances, puis ça vient de me chercher profondément dans l'espoir de voir le mystère, d'entrevoir, de... Ah, une sereine, c'est sûr qu'elle est belle et qu'elle est lui fait un amour puis ça va être juste, tu sais, mais il n'y a jamais rien de ça qui n'est jamais arrivé à l'eau. Mais tous les marins croient, tous les marins l'espoirent, puis attendent le chant des sirènes puis ils vont vers là en courant. D'accord. Parce que... Focalise dans cette direction, chante de sirènes, il vient d'où? Puisque tu viens de l'évoquer, il vient d'où cette chante de sirènes? Suis la file, la file. C'est drôle, c'est comme le chant des sirènes viennent des sirènes. Mais tu la vois où? C'est... Écoute, je... Un rocher qui sort de l'eau, elle est là, elle chante, puis... C'est leur contrôle mental. C'est de là que s'ils sont assez près, ils peuvent t'induire des notes et te faire vivre une belle émotion. Il y a une belle femme qui est là qui veut te... te séduire, qui veut passer une belle nuit avec toi. Écoutez, mais c'est des monstres, là. On le sent. Puis, euh... Tu vois, celle-là, dans quelle dimension? On est dans quelle dimension? Quand tu observes cette scène, tu peux figer la scène? Ben, écoute, c'est que... Euh... Est-ce que c'est une réalité physique? Écoute, ça a été parfois physique, mais la plupart sont juste sur le bord, sont tellement prêts, sont capables de... Euh... Avec leur champ, ils nous mettent un état de modifié de conscience, puis... On... On... On arrive à les percevoir, on pourrait dire. Mais c'est rare qu'ils ont vraiment percé dans notre dimension. D'accord. Et... Où... Comment ils émettent le champ? Le champ de sirène? Observe d'où il vient, d'où il provient, provenance de cette champ? Champ de sirène? Caterina, c'est comme ta voix, d'où vient ta voix, mais d'où vient le champ de la sirène? La sirène, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle chante. Donc, elle chante, elle ouvre la bouche, elle chante, elle parle? Elle chante, mais c'est comme... Il y a le bruit physique et le parler et l'abduction, pas l'abduction, mais le contrôle mental qu'il fait avec le pouvoir de la pensée. Il nous amène dans des... Il nous berce d'illusions. C'est comme... C'est une fréquence qui nous enivre puis qui nous contrôle. D'accord. Bon, ben parfait. Ben, pas parfait, mais c'est bon pour moi. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans l'origine de ces créatures? Par rapport à l'origine de ces créatures? Non, rien d'autre. Non? Parfait. Existe-t-il un lien entre les sirènes et les humains? Qu'est-ce que tu perçois? Aucun. Aucun? D'accord. Existe-t-il un lien entre les sirènes et les extraterrestres? Que perçois-tu à ces sujets? Ben, le lien, c'est les extraterrestres qui l'ont créé comme une... C'est des petits gris. Fait que la sirène est comme un extraterrestre. Si tu dois focaliser comment vive cette créature, comment elle vive, la sirène? Décris-moi. Comment elles sont organisées? Comment tu les vois? vivre? Mon dieu, ben... Je ne les vois pas que j'en vois... Maintenant, je n'en vois pas beaucoup, je comprends pas dire. Ce n'est pas une masse qui est une grande masse dans les différents univers, importantes. D'accord. Puis, ils se nourrissent beaucoup d'énergie sexuelle. là. Ah, d'accord. Mais vu qu'ils n'ont quasiment pas de conscience, écoute, c'est comme un petit gris. Ils se font plus organisés qu'ils s'organisent. D'accord. On arrive vers la partie libre. Qui les dirige? Observe hiérarchie. Est-ce qu'elles sont contrôlées? Oui, oui, je vois les insectoïdes qui sont contrôlées. Insectoïdes? Est-ce que tu les vois? C'est une façon de... C'est comme la menthe, tu peux contrôler quand même les gens et tout. Et je vois ça un peu dans eux. C'est comme... Ils ont utilisé leurs gènes pour créer un mélange de petits gris avec leurs gènes qu'ont créé la sérénome. D'accord. Donc, va justement l'observation à distance, Martin. L'observation à distance. Je ne veux pas interférer. Et tu prolonges ta vision dans cette laboratoire où elles ont été créées. D'abord, elle est où cette laboratoire si tu l'as? Dans un vaisseau. Dans un vaisseau. Elle reste toujours à distance et tes yeux comme si elle pouvait rentrer dans le vaisseau et tu observes qu'est-ce qui se passe pendant le processus de fabrication? Comment elles sont fabriquées? Une sirène, des sirènes. Comment elles sont fabriquées, ces entités-là? Écoute, je ne connais rien à la génétique. Je vois les labos, je vois des éprouvettes. Je vois des... C'est comme si ils prenaient des oeufs puis qu'ils injectaient des... D'accord. les oeufs de qui? Les oeufs de qui? Ils injectent ADN. Fais-moi décoder. Écoute, je vois un paquet d'oeufs qui ont différentes formes, qui ont essayé sur plusieurs de leurs races, j'imagine. d'accord, intéressante. Donc, reviens à mon 3, ADN éthérique d'une sirène va s'afficher devant toi en grande. ADN éthérique, à mon 3, un, deux, trois, en grande, tu as le brin d'ADN éthérique. Tu peux me le décrire? À quoi il ressemble? À quoi ça ressemble, cet ADN éthérique? Combien de bras tu vois? Premier chiffre. Ils ont deux bras. Deux bras? Parfait. Focalisse, scanne ces deux bras. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Tu me fais décodage de l'espèce inscrit dans ces deux bras. Écoute, quand tu dis bras, peut-être que je n'ai pas bien compris ta question. Des bras d'ADN ou des bras de la bestiole? Des bras d'ADN. OK. parce que j'étais je ne suis pas calé en génétique alors, je ne comprenais pas les bras d'ADN. Premier chiffre qui arrive. À mon trois, un, deux, trois. Deux, encore? C'est parfait. Donc, tu focalises sur cette bras et tu me fais décodage de toutes les espèces qui peuvent être inscrites à l'intérieur de cette bras. Tu me donnes un profil génétique de cet ADN. Toutes les espèces que tu peux lire. Parce qu'il y a peut-être ce que tu ne peux pas, mais toutes les informations qui arrivent, toutes les espèces. À mon trois, un, deux, trois. Écoute, j'ai comme un fort pourcentage de ADN de petits gris. J'ai entre 80, 90 %. D'accord. J'ai entendu le mot chauve-souris, j'ai entendu le mot les insectes. Écoute, zéro humain. J'ai pas entendu, j'ai pas vu humain là-dedans. D'accord. Bon, ben parfait. Intéressante. Qu'est-ce qui apporte la caractéristique de petits gris? Focalisse, pourquoi petits gris? Ah, parce qu'ils sont faciles à programmer, c'est des bons travailleurs. Ah, d'accord. Je vois. Je pense que j'ai commencé à saisir. Quel est l'objectif? Quel est le but de création de sirènes? À mon trois, un, deux et trois. Objectif? L'objectif? Écoute, j'ai l'impression que les saines ont été beaucoup de fusibles plus tôt dans notre ère parce qu'il y avait quand même beaucoup de bateaux qui étaient un des moyens de transport. Il y avait beaucoup de bateaux puis des gens perdus c'est facile de les attraper. D'accord. Intéressant. Qu'est-ce qui arrive aux hommes attrapés ou séduits par une sirène? Observe. La sirène qui chante suit ce processus, focalise sur ce processus de séduction, on va dire, mis sous contrôle. Écoute, la personne était souvent tuée. Mais lui, adulté, il la récupérait entièrement. c'est comme s'il rencontrait en même temps la femme parfaite, une déesse et le léviateur qui venait chercher. C'est comme la personne ne se faisait vraiment apprendre. D'accord. abduction étant l'objectif premier, focalise. Oui, abduction était l'objectif premier. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Prolonge ta vision. Qu'est-ce qu'ils font à ces hommes? Cette vide ou à ces hommes ramenés par des sirènes? Reste à distance toujours, je ne veux pas interférer. C'est juste Écoute, on dirait que pendant qu'ils tombent tellement inconscients qu'ils peuvent se faire charcuter et tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils rêvent, c'est qu'ils passent une belle nuit avec une femme. D'accord. Tu as parlé de l'énergie sexuelle qui est prélevée. Observe ce processus maintenant. Faut qu'il y sur ce processus comment ça se passe. C'est carrément tout bien. Bien possédé, tout volé. C'est comme éviter une petite boîte de Jules. D'accord. Est-ce que les sirènes sont comme dirigées à distance, tu sais, comme des portails organiques, comme des portails vivants? sont programmées. Ils sont programmées. Oui. Elles sont dirigées par une unité centrale, on va dire, ou une entité centrale. D'accord. C'est elles qui les manipulent, qui les envoient vers les cibles. d'accord. Intéressant. Mais, tu sais, on connaît, ils connaissent bien la route des échanges commerciaux, là où les gens se perdent. D'accord. Et quand tu observes ça aujourd'hui, une sirène aujourd'hui, elle s'y prend comment? Écoute, aujourd'hui, j'ai de la misère d'en apercevoir parce que maintenant, on a tellement de technologies. Notre connaissance, nos croyances ont beaucoup changé. Fait que c'est comme c'est comme c'est comme si c'est une technologie qui marche beaucoup moins maintenant. D'accord. Qui n'est pas assez efficace. C'est pas assez efficace, donc il change technologie. C'est comme une technologie, la sirène? Ben, écoute, c'est une, c'est une, l'énergie dépensée pour s'approcher de nous, puis qu'est-ce qu'il récupère, puis nos chances de se laisser se débanquer. Si les chances ne sont pas bonnes, on n'utilise plus une technique. Ah oui. Observe-moi s'il te plaît encore comment les chambres de sirènes, je me suis perdue. Non? Je reviens sur la question. Ben, je vois que, excuse, pour continuer ta question, c'est, on, je sais pas si on, la production de sirènes est quasiment arrêtée, là, ça fait longtemps, là. soit, ça marche plus, ou, d'accord, elle meurt vite, fait que, c'est beaucoup d'efforts pour eux. d'où vient la mythologie, d'où vient les origines, ce qui est raconté sur sirènes, observant l'origine de cette mythe, qu'est-ce qui s'est passé, observe la première fois, le mythe est né, un mot 3, un, deux, et trois. Ramène-nous là-bas et décrit la scène, d'où vient la mythologie autour de sirènes. Ouais, mais c'est ça, c'est une personne qui a été, qui a déjà été abductée puis qui est revenue en vie, puis la seule chose qui se souvient, c'est qu'il a passé une belle nuit avec une femme, mais il était comme, d'accord. Comme s'il est revenu complètement en amour, mais en même temps, en moitié mort, puis la seule chose qu'il rêvait, c'était de ça, fait que les autres hommes ont fait, wow, moi aussi, je veux vivre ça, donc pendant qu'il se fait charcuter sur un table, il rêve d'une belle femme. C'est ça ? Est-ce que tu observes ? Ah, d'accord. Bon, déconnecte de ça, mon 3, Martin, en 2 et 3. Déconnecte parfaitement et tu reviens dans ton espace. Et après, je voudrais te demander si tu peux focaliser sur le fond de l'océan à la recherche des sirènes physiques. Des sirènes qui n'ont rien à voir avec le produit de laboratoire. Déjà, est-ce que ça existe ? Selon ta perception. Selon la perception, je n'ai rien à de ça. Non ? Non ? Tu ne vois rien du tout ? Bon. D'accord. Je crois que je n'ai plus de questions. Non. Est-ce qu'il y a encore une information qui voudrait se faire démarquer ? Quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas entendu ? Quelque chose par rapport des sirènes, celles que tu as connectées, c'est-à-dire produits de laboratoire destinés pour mise sous contrôle mental, si j'ai bien compris, avec l'objectif abducté la conscience, le corps physique. Moi, j'ai l'image de... J'ai déjà vu passer des photos de créatures qui s'étaient un petit tirène ou un petit sec. C'est peut-être un des... Ça semblait beaucoup à ça. Pour vrai, je suppose. Oui. C'est-à-dire cette information. Je vis cette photo que tu viens connecter sur des réseaux, tu as certainement vu. Vérifie l'information. Va à l'origine de cette photo à mon 3, 1, 2, 3. Une de ces photos ou vidéos que tu as vues va à l'origine de prise de cette photo. Examine la scène. Écoute, sur 3 vidéos, une est vraie. Puis, ça n'était une. Donc, focalise sur celui-là, celui qui est vrai. Et celui-là, la sirène, elle va où? tu la suivis, elle reste à l'observation à distance. Tu peux suivre avec ton esprit, avec... en prolongeant ta vision dans la direction où elle part. elle est morte. écoute, ce que je peux voir, c'est qu'elle est morte sec. Puis, c'est comme si elle s'était perdue, il n'arrivait plus à la contrôler, c'était la fin de sa vie. D'accord. c'était dur à contrôler, il ne vivait pas vieux. D'accord. Puis, donc, tu reviens dans le temps. Réviens dans le temps d'où elle vient avant d'atterrir sur la plage, sécher au soleil, d'où elle vient? Fais film comme un... Oui. Hum hum. Ben, c'est ça, elle a été projetée dans notre... dans notre dimension. Hum hum. Comment? Oh. Ou avec... Écoute, la technologie qu'ils ont pour des fois se manifester ici. Fiche! Je veux savoir cette technologie sur laquelle base elle est. Alors, écoute, c'est... C'est une technologie, il faut qu'elle est sur cette technologie. elle marche comment? Aïe, aïe, écoute bien... C'est... Les... 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 Les différents... Qu'est-ce que c'est cette technologie? Les différents mondes qui nous séparent sont présents. C'est comme un voile. Puis des fois, selon la position, un peu comme la position des... Les différentes planètes qui se rapprochent, qui tournent autour du soleil, nous autour du soleil, puis finalement, c'est que ça fait toutes des contractions. Tu sais, le voile, il n'est pas toujours la même épaisseur, la même densité, parfois, selon... Écoute, tout ce qui se passe, les aliments de planètes, les positions du sol, c'est plus propice à l'émergence. Les autres mondes se rapprochent de nous. Ça fait qu'ils profitent de ces moments-là. Puis... Ça fait que c'est moins coûteux attendre une brèche qui est facile à ouvrir que défoncer un tunnel à travers une montagne pour être capable de venir dans notre... D'accord. Dimension. Ça fait que... Qui manipule cette voile? Ou comment il est manipulé? Par qui? Par... Quel événement? Oui? Le voile, c'est le voile. Mais avec une technologie, ils utilisent des fréquences, des vibrations, puis ils réussissent à traverser. C'est comme créer des portails. D'accord. Pourquoi elle a traversé? Je vois qu'il... Il devait... Il voulait atteindre le bateau, on pourrait dire. Des gens sur un bateau. Il était comme trois sentinelles envoyées pour le bateau, puis le bateau était vers les deux autres, mais elle... Elle n'a pas participé. Puis elle s'est perdue, elle était vieille, puis... Quand tu dis vieille, quel âge? 11 ans. 11 ans. 11 ans. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec elle quand elle meurt? Sœur? Qu'est-ce qui se passe avec leur essence? Est-ce qu'elles ont déjà une essence ou pas? Calmer, physiquement ou... Écoute... On dirait... Par rapport à un humain, je vois à peine une petite étincelle. D'accord. Vu que c'était presque pas conscient, c'est... Oui. Presque pas conscient, d'accord. Mais ça, on a déjà abordé. Hum. Bon. Il y a autre information qui arrive? J'ai encore une question après que je vais te poser. Ou je vais la poser maintenant. Par rapport au sexe, est-ce qu'il y a comme mâle et des femelles? Est-ce que tu vois la sirène mâle et la sirène femelle? Non, je vois aucun sexe. Ni mâle, ni femelle. D'accord. Et si tu focalises sur la buste, tu sais, sur le sang, tu vois quoi? Donc, on a déjà établi qu'il n'y a pas de sexe, mais quand tu observes la buste, elle fait comment? Comme une femme, du coup? Bien, vu qu'elle a des bras, les muscles qui opèrent les bras, ça ressemble beaucoup à des biceps. Ah, d'accord. Intéressant. Ça fait comme une forme de sein. D'accord. Un peu caché en dessous des cheveux, on fait, ouh, qu'est-ce qu'il y a là? Tu sais, c'est comme... Ah, oui. Et quand tu focalises sur les organes, si tu vas plonger, et tu observes, tu cherches les organes comme le cœur, le cœur, les autres organes vitaux comparables à l'homme, il y en a ou pas du tout? Ou même les animaux, insectes et tout ça. Observe, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur d'une sirène à la fabriquer comment? Oui. Écoute, c'est spécial parce que je la vois, c'est plus comme un poisson à l'intérieur. Il n'y a pas de poumons pour... D'accord. Les humains, il y a des poumons qui prennent beaucoup de place. Oui. Ça fait une cage thoracique qui n'est pas si remplie que la note. D'accord. Elles se nourrissent de quoi? Écoute, rendues ici, c'est comme s'ils prenaient, ils endossaient quand même une ADN physique qui leur permet de... Écoute, je vois du poisson. Poisson, d'accord. Ils arrivent bien à se nourrir du poisson. D'accord. Si j'ai dit plancton, ça résonne ou pas? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. Les dents que je vois, ce n'est pas fait pour filtrer du plancton, c'est fait pour... D'accord. C'est pour... C'est agressif. C'est carnivore. D'accord. Oui, c'est ça. Intéressant. Ok. Je crois que je n'ai plus du tout de questions par rapport à ce type d'interférent que tu as connecté. Donc, focalise. Prends plus de perspective. Élargis tes perceptions. Essaye de capter la dernière information pour me permettre soit de répondre soit de clôturer ce sujet. Est-ce qu'il y a quelque chose qui veut se faire démarquer? Non, je n'ai rien. D'accord. Est-ce que les ondes peuvent s'en protéger de ce type de l'interférence? Et comment? Si oui. On est créateurs. Ils changent beaucoup à co-créer. Mais c'est beaucoup nos croyances qui... D'accord. C'est un attache très rapide. Puis lorsqu'on est rendu avec le sujet, c'est pas plus rien qu'on... Je crois qu'il n'y en a pratiquement plus. C'est que... On n'y croit plus. On ne sait plus ce que c'est. Puis on a beau les entendre, mais ça ne vient plus nous chercher dans un rêve. Pour nous, ce rêve-là, il n'y a plus lieu d'être. Alors ça ne poigne plus. D'accord. Donc c'est vraiment une technologie obsolète, une sirène, on va dire. Oui. D'accord. Et encore une dernière question, s'il te plaît. On a parlé des hommes qui font l'amour dans les rêves avec une magnifique femme pendant l'abduction. Qu'est-ce qu'il y en a pour les femmes? Est-ce qu'elles aussi sont... On était cherchées par les sirènes ou pas? Observe. Est-ce que tu vois les femmes séduites ou... mises sous contrôle mental par les sirènes? Pas. Écoute, je vois beaucoup plus les hommes. D'accord. Mais, écoute, je crois que il faut avoir le petit pour une femme pour que les femmes s'y adonnent. Donc, ce type de technologie était utilisé surtout pour séduire les hommes? D'accord. Et qu'il y en a-t-il pour les femmes? Quelque chose similaire? Observe. Non, c'est les mêmes. Mais tu sais, comme seulement je chiffre 2% que c'est des femmes restant. C'est vraiment les hommes qui sont juste visés ou sont faciles à... qui étaient faciles à accrocher. D'accord. Est-ce que c'était en lien qu'il y avait beaucoup plus d'hommes par le passé sur les bateaux? S'il y avait plus de femmes, est-ce que les femmes se révisaient? Ou ce type de l'interférence, j'ai l'information, est-ce que ce type de l'interférence était calibré sur les fréquences des hommes, des mâles ou rien à voir? Ben, c'était calibré sur la chair humaine de femme facile qui veut t'avoir, toi, chanceux. Fait que si c'est là le... Si la femme, c'est une femme désirée une femme, elle peut être accrochée. Oui. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y avait pas les particulières étaient masculines du tout sur les sirènes que tu observes. Non. D'accord. Il n'y avait pas une sirène spéciale pour les femelles? Non. Non. Parfait. Bon, je pense qu'on va déconnecter alors. Donc, je te propose de rentrer, Martin. Tu vas prendre une grande inspiration, tu expires et tu te déconnectes. Déconnecte, Martin. De toute conscience, de toute information, de tout ce que tu avais entendu, tu déconnectes. Parfaitement déconnecté, Martin, dans ton espace. tu peux commencer à bouger ta tête, tes mains, tes pieds. Tu rentres pleinement dans ton corps. Oh là là. Tu commences déjà à créer une belle fréquence, celle qui te forme, maintenant, avec chaque battement de cœur. Tu vas te sentir de mieux en mieux, de plus en plus déconnecté, de plus en plus opérationnel, ici et maintenant, d'où je te parle. Et puis, quand tu te sentes bien, tu peux ouvrir tes yeux. Alors, salut, ça va ? Salut. Oh là là. Alors, tes perceptions ou tes commentaires à chaud, qu'est-ce que, Sirene, ça te tente ou pas ? Oh, c'est de la merde. Oui, d'accord. Je vais arrêter l'enregistrement pour la prochaine. Et merci. Merci, merci à toi pour la perception. Pas de problème. À la prochaine. Je vais arrêter. Bienvenue à ce nouveau vidéo de Disclosures. Aujourd'hui, nous parlons de la sédite sessione d'ipnosi investigatrice. En réalité, non existe une sessione d'ipnosi investigatrice. Non que non si possa faire une sédite d'ipnosi, mais que non existe une seule sessione d'ipnosi pour dire si est fait pour prendre quelles informations comme bonnes. Parce que, nous savons intanto que l'informations qui arrivent dans l'ipnosi est très contaminées. La percentuale d'inquinement de l'informations est très intéressante. Pensons à cette information qui vient déjà pour tantissime dimensiones. Elle passe dans la densité. Elle passe par cosciences qui volontariamente ou involontariamente peuvent distorcerla. Et puis, elle arrive, enfin, à la personne qui est d'ipnosi, qui a une conscience, qui a une conscience, qui a une expérience et interpreta cette information selon la sa sa structure mentale, selon les sues credences. Che per quanto si possa être plus ou moins liberi mentalement, librei pensatoi, sempre c'est une partie subliminale que la interpreta en base à l'éducation à la culture et, pourquoi pas, aussi toutes les expériences de l'existence passée qui encore restent un seigne en nous. Pour comprendre, c'est comme si nous devions parler avec une autre personne immersée dans l'eau, à quelques mètres de distance, en essayant d'utiliser un mezzo, que est celui de la corde vocale, que est fait pour produire soni de transmettre dans l'eau. Nous nous utilisons ceci pour faire passer une autre personne dans l'eau ou dans un liquide. Chiarement, le son est complètement distorte, c'est toujours améré que c'est pour notre corps facile et non difficile d'utiliser sans avoir des problèmes comme d'engulgir à l'eau ou d'eau, etc. Mais non seulement. Supponions que pour ce type de communication, nous utilisons aussi deux langues différentes, par exemple un italien et un russe ou un giapponese. Et pour le temps, on ne peut aussi comprendre qu'il labile, on ne peut le voir dire qu'elle est personne. Mais on ne peut pas comprendre qu'elle est différente. Nous sommes une langue différente, la langue, de laquelle partit l'informatique, à où est arrivée, est complètement différente. La langue est différente. Le cerveau est différent. Mais on ne peut aussi essayer d'utiliser car des gestes, car des expressions faciles. Pourtant, c'est facile de faire l'eau sur l'eau, mais nous ne devons pas d'émerger que l'eau n'est l'air et peut distorcer l'immagine. Mais non seulement, nous devons aussi penser que l'autre personne, qui parle d'une autre langue, qui vient d'une autre culture, peut interpreter les signes que nous interpretons comme X en Y. Pour nous, un «sî» est abbaser la tête d'alto vers le bas, par exemple, «sî» et le «no» d'un sinistre vers la droite, «no». Certains pays orientaux, comme les Filippines ou quelqu'un d'autre, utilisent exactement les stesses signes, mais, au contraire, «no», «sî». Imaginate deux personnes de ces deux cultures qui essayent de communiquer en manière donc difficile, et, à la fin, non lui reste autre que d'interpreter le linguage corporelle. «Sî», que pour l'autre, invece, «no». C'est ce que je veux dire avec cet exemple «estremo» ? C'est que l'information, d'où partent, à d'où arrivent, est complètement déformée. Non sappiamo esattamente quale percentuale, perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale d'inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi, fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati, è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi, vi chiederete, cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano, lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi, il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi, lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi in investigazione, in ipnosi? Il lavoro non è semplice. Il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone. Ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi? Come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi. e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante. Sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione. Perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo descartabile, scartabile, e lì possiamo prendere per buono questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove ci è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta, o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate, da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate che tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo, è Sempronio, è uno sportivo. Cato già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve. D'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale, potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare, comunque? Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità. furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi, come? per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet. Per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso? L'Ansa in Italia a DN Kronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video. Ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha quattro followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe? E quante informazioni da filtrare? Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazioni comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa sono altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video di Sclosures ciao